Bien, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez venue aujourd'hui et je vous remercie parce que je sais que c'est très difficile de trouver du temps pour assister à des événements, à l'analyseation comme ça. Donc, merci beaucoup d'être venue. C'est vraiment très gentil. Je suis très heureuse aussi que Chloé Savoie-Bernard ait accepté notre invitation à Hamilton. Elle découvre Hamilton pour la première fois. Donc, avant de commencer, je vais faire une reconnaissance du territoire et juste une petite présentation de l'œuvre de Chloé. Et ensuite, elle va nous faire une lecture de texte et puis on va offrir les questions après. J'ai préparé quelques questions. J'espère que vous en avez aussi quelques-unes. Donc, c'est un peu ça notre plan de match. Donc, j'aimerais rappeler que nous nous réunissons aujourd'hui sur le territoire traditionnel partagé par la Confédération des six nations Odenoshunis et les Amishinabés. Une entente cristallisée dans la ceinture Wampoon du bol à une seule cuillère. La ceinture Wampoon utilise le symbole du bol pour représenter le territoire. Et la cuillère unique signifie que les peuples doivent partager les ressources du territoire et ne prendre que ce dont ils ont besoin. Je suis reconnaissante de l'hospitalité de ces peuples et j'espère que nous apprendrons à tisser de meilleures relations. Donc, je vais dire quelques mots sur l'œuvre de bonjour. Excellent timing, les gars. Donc, il me fait très plaisir d'accueillir aujourd'hui l'écrivaine montréalaise Louise Lavoie Bernard qui est l'autrice de deux magnifiques recueils de poésie. Donc, le premier, « Royaume Scotch Tape » en 2015, le second, « Fast » en 2018, tous les deux parus chez l'Hexagone. Donc, « Royaume » contient ce qui est sans aucun doute le plus beau poème sur les punaises de l'île du monde, sans doute. Et aborde aussi les relations intimes, le rapport au corps, l'amitié féminine, entre autres. On a aussi le superbe « Fast » qui a été nominé pour le prix du gouverneur général et qui souligne, entre autres, à mon avis, la beauté et la résilience des accidentés. C'est un autre très, très beau recueil. Elle a aussi publié un recueil de nouvelles qui s'appelle « Des femmes savantes » qui est vraiment charmant. Ça a été finaliste au prix littéraire des collégiens. Ça a reçu aussi la mention d'honneur du prix Adrienne Choquette de la Nouvelle. Et dans ces nouvelles, Chloé place encore une fois au centre de ces textes le corps des femmes, l'expérience des femmes, les affects des femmes. Donc, une vision particulière du monde. Et en plus de ces textes de création qui sont parus dans divers collectifs, dans divers revues aussi, elle a aussi publié un recueil de textes autour du corps. Donc, un recueil qui réunit une quinzaine d'écrivains et d'écrivaines québécoises, qui est aussi vraiment très beau. Ça, c'est paru chez Triptique en 2018. Et par ailleurs, elle termine actuellement une thèse de doctorat à l'Université de Montréal sur les féminismes littéraires québécois. Donc, elle a vraiment plusieurs chapeaux. Et si vous ne connaissez pas encore son œuvre, vraiment, allez la lire, c'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Donc, je vais la laisser lire un texte de son choix. Puis ensuite, on ouvrira les questions. Merci à vous, premièrement, de vous être déplacée. Merci infiniment, Angèle, pour ton accueil, ton invitation, ta chaleur, tout ça, tout ça. Puis, j'ai décidé d'être un peu casse-coups. Puis de lire des poèmes qui viennent tout juste de paraître dans une anthologie. Donc, normalement, ces poèmes-là seront dans mon prochain recueil de poésie. Puis, je ne sais pas trop comment les décrire. Ces temps-ci, j'essaie d'écrire sur l'amour, mais pas nécessairement l'amour dans les relations de couple, mais plus l'idée de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment faire pour avoir de l'amour à l'intérieur de moi, puis à l'extérieur du monde? Ça fait que c'est un peu mystique. Donc, voilà. À force de frayer, de tamiser, de dire « oui, oui, oui » lorsqu'on dit « nomme-toi », la matière gliste, c'est une défense, une prière, un renoncement, une guerre. C'est une danse au lieu d'un acquiescement. Faut-il choisir le silence pour hésiter à l'assignation, pour trouver une autre avec qui valser? Les étiquettes sont sourdes et vives et la matière réfractaire aux ordonnances de se dire elle-même la matière, morceau de soie qui part prendre une marche. Liche la colle pour que se détache ce qui rétif assigne au pilori de la droiture quelles sont les courbes. À défaut de parler, sans doute la matière peut-elle interroger son corps, ses limites, ses périmètres, visqueuse et débordante à la fixité, choisir les transvasements. C'est l'histoire de ma peau terminée qui cherche une nouvelle vie. Les chuchotements, ce qui accourt et tremble, ce qui du dehors revient au-dedans et surtout ce qui peut communiquer, ce qui peut jaillir, prendre racine dans ses glandes, ses respirations, pour jaillir, rebondir contre la glotte de l'autre. Enfin, je sors du rose de mes muqueuses, tente la répartie, écoute les petites voix, les murmures, les chants, cherchant en moi de quoi correspondre au réel. Est-ce que coïncider, c'est s'acclimater? C'est étrange, tu es toujours dans la résistance. Qu'est-ce qui arriverait, Chloé, si enfin tu te laissais couler? Si enfin tu ne te battais plus, parlerais-tu enfin et quelle serait ta voix? Couler, deviendrais-je flaque, liquide? Pourrait-on continuer à me prendre pour ce que je suis? Ou deviendrais-je une autre, une femme calme à qui on apporte des desserts et des bouquets? Couler, deviendrais-je responsable et ponctuel? Couler comme un bateau, voterais-je à droite et parlerais-je enfin un ton décent? Couler, serais-je stable, concluante, vendable, bandante? Deviendrais-je soeur et fille, une femme à laquelle on se lit? J'haïs de mon mamelon fondu de mon sexe, réparti hors de mes organes. Lorsqu'elle le veut bien, elle dit « C'est moi, je suis bien la matière ». Elle se regarde dans le miroir, surprise de ses écailles, surprise de ses peaux multiples, noires et éraillées. Surprise d'être vivante au centre du vivant. Mais comment ne pas se battre quand toutes les structures, concours, échafaudages, amater le réel? Dans ses transmutations alchimie, hasardeuses, détactages de la prison de la chair, viandeuses, elle dévoie le squelette qui se referme aussitôt. Est-ce que quelque chose, à quelque part, persévère, dans le rang qui suce, s'éternise et visqueux, s'interroge dans les pas de la lumière et de la boue? Est-ce que quelque chose est à épingler, s'assoit et demeure? Est-ce que je me décide d'habiter la concrétude des os ou, volatiles, ne serais-je qu'en attente quelconque est attendue, planante parmi la densité du vivant qui manque de trous pour m'y loger par ou vais-je faire cabane, au milieu de quels accidents, de quels intempéries? Je réponds aux besoins de sacrifice en même temps que je réponds à mon besoin d'absence de sacrifice. Est-ce que je peux être une femme et me sauver quand même, prendre la fuite, tourner en rond sur moi-même, courante, rampante, détruite, sanctifiée? Est-ce que les portes de sortie comportent assez d'orifices ou devrais-je en creuser entre mes côtes et le discible? Quand je creuse assez loin en moi-même, j'arrive au cœur tremblant de la terre et repars ensuite vers les cimes et les arêtes. Crispée, étroite et respirante, je me sais violenter au centre de la violence. Les lèvres sont-elles une prière? Est-ce que le féminisme est une prière et l'alcool et la lingerie sont-ils des prières? Il est permis de dénouer les corps de leurs armatures lorsqu'on traverse de sa misère à celle de l'autre pour ensuite remarcher jusqu'à soi. Entrer dans la spontanéité du désir sans l'impulsion de la colère, je réponds à la coquetterie comme à un regard personnel. Merci et bravo pour ta lecture parce que c'est quand même un texte qui… Étonne! Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, je vais ouvrir avec quelques questions, puis je vous encourage aussi à participer. Donc, je vais commencer avec la question la plus capitale. Pourquoi est-ce que tu as dédié Royaume Scotch Tape à Mike Tyson? Hum! On se le demandait toutes. Mike Tyson, pourquoi? Je ne ferais pas la même décision, je pense, aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il a été accusé d'agression sexuelle. Puis, à quelque part, je suis un peu gênée d'avoir fait ça. Mais à l'époque, quand j'ai choisi de faire ça, c'était parce que je trouvais que c'était un personnage complètement paradoxal. Tu sais, Mike Tyson, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu en entrevue, mais il a une toute petite voix qui contraste absolument avec son espèce de physique de méchant. Il a une toute petite voix. Il s'est fait bully de tout son secondaire. Il y a un de ses enfants qui est mort. Il s'est pendu sans faire exprès, genre dans un tapis roulant. Le fil, il s'est pendu. Pendant que lui, il ne s'emprenait dans un autre état. Donc, il y avait toutes ces affaires-là qui m'attendrissaient. Puis, à un moment donné, il y avait toute cette violence-là, qui était une violence plus grande que celle de la boxe. Tu sais, à un moment donné, j'ai regardé plein de documentaires sur Mike Tyson. À un moment donné, il se battait contre quelqu'un. Puis là, il a dit « I'm gonna hit you », quelque chose comme « Je vais te frapper jusqu'à temps que tu m'aimes », genre. Comme « Je vais tellement te frapper fort qu'à un moment donné, tu vas m'aimer ». Puis moi, j'avais trouvé que c'était une formule désespérée et forte. Puis aussi, il adore les pigeons. Il apprivoise les pigeons. Il y avait comme des pigeons voyageurs en haut de son immeuble. Il y avait toutes ces affaires-là qui me fascinaient. Puis que tu as l'impression que son intériorité, en fait, clash vraiment avec son extériorité. Puis c'est une question toujours qui me travaille. Mais après, c'est sans doute un violeur. Donc, je n'aurais pas dû du tout lui dédier mon recueil. Mais je suis tellement contente de t'avoir posé la question parce que je ne m'attendais pas. Une réponse aussi complexe. Non, puis j'ai découvert sur les pigeons. Ah oui, il leur chuchote. Il y a des vidéos de lui où ils chuchotent aux pigeons. Puis il adore les pigeons, il adore les animaux. Bien. Merci beaucoup. Donc, j'ai plusieurs questions qui tournent sur le corps, qui est évidemment quelque chose qui traverse l'entièreté de ton œuvre jusqu'à maintenant. Et encore... Manifestement, je ne m'en sors pas. Donc, dans l'introduction à corps, tu dis que tu es obsédée par les corps. Et dans tes œuvres, souvent le corps des femmes, il est très présent, mais il est souvent mis en pièce. Et je me demandais, qu'est-ce qui brise le corps de tes femmes? Grosse question. Oui. Mais non, mais je pense que ma réponse ne sera jamais complète. Je pense que qu'est-ce qui brise le corps des femmes, c'est à la fois le regard de la société sur ce corps-là, qui est, bien, on en a parlé ce matin en classe, mais qui n'est jamais suffisant, qui n'est jamais, qui ne correspond jamais à des standards. Mais au-delà, tu sais, je veux dire, ça, c'est un peu la réponse de base. Parce qu'il y a aussi tout le travail qu'on essaie de faire, je pense, individuellement, pour s'aimer, mais qui échoue aussi tout le temps. Même si on lit des affaires sur le self-care, qu'on va au yoga, machin-machin, bien, souvent, en voyant le miroir, c'est toujours pas un regard d'amour qui est posé sur le reflet. Puis aussi, je pense, il y a la société, puis il y a aussi l'espèce de violence qu'il y a souvent dans les relations de couple qui concourent à cette violence. Merci. La deuxième va un peu dans le même sens. Et je crois que tu as mentionné le self-care, parce que c'est aussi vers ça que je m'en allais un petit peu. Je trouve que dans tes textes, surtout dans les textes de poésie, mais pas uniquement, on le retrouve aussi dans les femmes savantes, le corps des femmes est malmené, mais c'est souvent dans une dynamique d'autodestruction et de self-harm, d'un côté. Mais en même temps, tu t'intéresses aussi au self-care, puis ça me paraît assez apparent dans tes yeux. Ah oui, tu trouves? Oui, quand même. Bien, tu arrives comme des gens d'éclat, puis tu en parles de façon, directe apparaître dans la ville, dans le texte que tu as dans un collectif. Puis je me demandais comment ça marche ensemble. Donc ici, dans le corps, tu parles que tu as un profond désir de saccage. Donc je me disais, et le truc du self-care, tu en parles dans un contexte où tu insistes sur l'importance du self-care, en particulier pour les femmes racisées aussi. Donc je me disais, est-ce que dans ta tête, self-harm et self-care vont d'une certaine... En tout cas, c'est quoi le lien que tu fais avec ces deux aspects-là, d'une part? Et est-ce que, à ton avis, ces deux mouvements-là, ces deux états d'esprit-là, peuvent tous les deux être des sortes de formes de résistance ou de pouvoir dans le contexte actuel? Merci à toi. Bien, oui, bien merci beaucoup de ta question, parce que je n'avais jamais... Tu ne m'en rendais pas compte? Non, je ne m'en rendais pas compte du tout. Puis là, je me disais, c'est vrai que je fais ça. Oui, bien, je pense que, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'autodestruction dans mes textes. Puis je pense que... Mais elle est comme en deux pans. Ça fait qu'il y a l'autodestruction qui est, à quelque part, comme la violence de la société qui devient internalisée par les fans, puis qui reproduise en se faisant du mal à elle-même au lieu que ce soit à la société, même si une grande expression. Mais il y a aussi un désir, à quelque part, de trouver une nouvelle forme dans la destruction. C'est comme si je suis... D'en face. D'en face, beaucoup. C'est si je me détruis de telle, telle façon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut surgir? Puis tu sais, sûrement pas, mais il y a quand même un désir de création, je pense, avec ça. Puis, en même temps, j'ai l'impression que le self-care, c'est un peu la même chose. Dans le sens que, tu sais, la société nous dit aussi beaucoup de faire du self-care. La société nous dit beaucoup, prends un petit 15 minutes par jour pour faire ta méditation, puis ton yoga, comme si ça allait tout régler, toute l'espèce de violence immense. Puis, à quelque part, oui, ça aide un petit peu. Puis, genre, moi, dans ma vie, c'est super important, mais est-ce que ça empêche que, mettons, quand je vais à l'aéroport, on en parlait hier, je me fasse fouiller systématiquement. Puis, moi, je prends ça comme une violence envers mon corps de femme noire, tu sais. C'est pas parce que je me fais du yoga, puis que je me fais de la tisane, que je vais arrêter de ressentir la violence de la société, tu sais. Fait que, il y a comme cette dynamique-là. Puis, dans mes lits, je pense pas que je règle rien, là. Comme je pense que... Il y a ces deux choses-là, ces deux pôles-là, qui sont comme pulsantes, mais qui se résolvent pas, non. Je sais pas si c'est satisfaisant. Oui, non, très, merci. C'est vraiment intéressant de t'entendre là-dessus. Merci. Toujours sur le corps, mais plus spécifiquement sur la sexualité, qui prend une grande place importante, encore une fois, dans les poèmes, mais aussi dans les nouvelles. La façon dont tu la représentes est vraiment intéressante. C'est très direct. Souvent, il y a pas vraiment de voile métaphorique ou quoi que ce soit. C'est comme pas... C'est drette, là, comme on dirait au Québec. Mais aussi, c'est souvent d'une façon assez non sentimentale. Et c'est pour ça que je trouvais ça particulièrement intéressant que tu disais que là, je vais explorer qu'est-ce que c'est l'amour. Je trouvais ça cool. Mais ma question... Donc, je pensais, par exemple, au refrain dans un de tes poèmes de Royaume Scotch-Tapes. Le refrain... Je vais pas le fourrer. Je vais pas... C'est « On fourre, c'est beau, ça me fait du bien. » Puis ça revient. Puis c'est vraiment juste comme, encore une fois, direct, non sentimental. Et je trouve ça vraiment typique de Chloé Sarah-Bernard. Je trouve ça cool. Ma question, c'est... Est-ce que tu as l'impression qu'il y a toujours une pression qui ramène les femmes vers la sentimentalité, d'une part? Puis est-ce que, dans ton écriture, est-ce que tu dois te battre contre un genre de réflexe de pudeur? Ou est-ce qu'il y a comme un moment où tu te dis, « Bien là, je vais quand même pas écrire ça. » Bien oui, je vais écrire ça. Ou est-ce que ça... Quand j'écris, j'essaie de rentrer dans une espèce de bulle où est-ce que je pense pas au regard extérieur. Puis j'y pense souvent, mais comme je pense que les meilleurs moments, c'est quand je suis vraiment juste dans mon affaire, puis juste dans ma musique, dans la musique de la langue. Fait que là, je pense pas du tout à ça. Puis j'y pense assez peu, finalement, pendant le travail d'édition. Puis c'est vraiment plus qu'un livre sort. Puis que... Oui, c'est-à-dire que je suis comme, ah oui, c'est... Tu sais, des fois, je relis des femmes savantes, ou je relis, voyons, puis je suis comme, « Ah, mon Dieu, je peux pas croire que j'écris ça, puis que ma mère lit ça, mais... » Tu sais, je reçois bien... Tu sais, mes livres, je les trouve intenses pour de vrai, là, comme... Je veux dire, ça reste intense pour moi. Ça reste pas comme détaché. Ça reste comme des choses que, des fois, je préfère mettre à distance. Par contre, je pense que je suis très... C'est drôle que tu te dis que c'est pas sentimentalisé. Mais moi, finalement, je trouve que c'est souvent assez romantique. Comme... Tu sais, au fond, c'est beau, ça fait du bien. C'est quand même... Tu sais, c'est sûrement pas beau qu'est-ce que la fille est en train de vivre, mais elle est obligée de se dire ça dans sa tête pour se convaincre qu'elle est quand même dans une espèce de quelque chose de pas dégueulasse, tu sais. Fait que... Puis même dans les trucs vraiment trash, c'est comme si les filles font comme une espèce de... de distanciation avec le monde réel pour se dire que finalement, c'est beau puis qu'il y a de l'amour quand même, tu sais. Fait que... Ils sont assez... Je trouve que finalement, je suis assez romantique. Mais peut-être pas. Peut-être que j'ai tort, je sais pas. Non, t'as pas tort. Je peux juste les relire. T'as jamais tort. Oui. Merci. Attends, il... Oui. Si je peux juste... Bien, vas-y, Timia. Vous avez mentionné que... Quand vous écrivez des tels poèmes qui sont si... Il n'y a aucun sens. Ils sont si très directs. Mais comment est-ce qu'on peut entrer dans cet espace où on juste écrit d'une façon juste naturelle, juste raw, comme on peut dire. Crue. Crue. Une façon crue, disons. Parce que, comme vous avez dit, vous dites, « Oh, mon Dieu, ma mère va le lire. Je ne peux pas même afficher quelque chose sur les médias sociaux sans avoir peur de ce que ma mère va dire. » Alors, je veux peut-être demander, avez-vous des conseils pour entrer dans cet espace où on est sûrs qui parlent des jugements des autres qui vont lire ce que nous écrivent? C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'y arrive toutes les fois où j'écris. Je pense que... Mais je pense que ça vient avec le travail. Peut-être que ça n'arrive pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais c'est juste quand tu arrives à te connecter à ce moment-là. C'est une affaire de connexion, en tout cas pour moi, de connexion très intime de moi à moi. Ça arrive souvent dans des moments où, justement, je ne suis pas beaucoup sur mon téléphone, où je ne parle pas beaucoup à mes parents, puis où est-ce que j'arrive vraiment à être dans une bulle. Mais je pense que c'est une affaire d'intuition et que quand tu arrives à ce moment-là, au lieu d'essayer de la distancer, de t'y accrocher. Mais je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais je pense qu'il faut faire... Puis on est beaucoup... C'est intéressant parce que je réfléchis beaucoup à l'intuition ces temps-ci et ça a tellement été dévalorisé parce que c'est souvent ramené au féminin, l'intuition, c'est l'intuition féminine. Puis dans le fond, je disais dernièrement, je ne sais pas où, mais c'était vraiment intelligent, je trouvais que, dans le fond, l'intuition, c'est une forme de savoir. C'est juste qu'on n'est tellement pas habitué à truster cette forme de savoir-là qu'on la refoule, mais que quand ça ressurgit, c'est de la vérité, là. C'est comme... Tu le sais. Genre, je pense que c'est vraiment de se connecter à cette intuition-là, à cette vérité-là, puis d'y faire confiance au lieu d'être comme... Ah non, c'est juste un feeling. Non, non, c'est ton feeling, c'est la vérité, genre. Quelque chose comme ça. D'autres questions qui viennent présentement? Oui? Est-ce bien tard? Je découvre votre oeuvre au moment même. Live! Je vais venir partager votre création à Tafeknu. Donc, je parle de ce point de non-sangois, généralement parlant. Je suis intéressée par le geste que vous avez accompli de changement de genre. Ce passage de la poésie vers la nouvelle. Oui. Qu'est-ce qui vous a éliminé? Est-ce qu'il fallait remplir les trous pour que la poésie laisse un peu dans le langage un peu trop grand à un certain moment? Voilà. Je me sens toujours mal parce que c'est une réponse pas très poétique, enfin, que j'ai à offrir. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai vraiment commencé dans le récit. Ça fait que tous mes premiers textes comme adolescente n'étaient vraiment pas de la poésie. Puis finalement, quand j'ai écrit mon premier livre, qui n'a jamais été publié, qui a été refusé partout, c'était de la poésie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment toujours continué à faire de la poésie. Puis la maison d'édition triptyque en donnait, elle a changé de main. Puis c'est un de mes amis qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a pris la direction littéraire. Puis lui, il savait que j'avais encore toutes ces nouvelles-là depuis dix ans que j'accumulais. Puis moi, je ne savais pas si ça allait… Tu sais, pour moi, c'était juste de l'écriture puis ce n'était pas nécessairement un livre. Puis lui, il était comme, « Non, Chloïse, c'est un livre! » Ça fait qu'on a pris ces textes-là, on les a travaillés ensemble. Tu sais, il était très bon pour la direction littéraire. Ça fait qu'il manquait des affaires. Ça fait qu'il m'a vraiment dirigée pour construire un livre. Mais c'est vraiment un livre, à quelque part, qui est artificiel des femmes savantes parce qu'il a été construit un peu par le désir de mon ami. Parce que moi, si ce n'était pas de lui, je ne sais pas si j'aurais poussé ces textes-là. Tandis que la poésie, c'est vraiment des choses qui se sont faites par projet. « Royaume Scotch-Tape », c'était un projet. Comme quand j'ai écrit le dernier poème, je savais que c'était comme un livre. « Ça, c'est la même chose. » Comme ce qui va devenir un livre, je sais que c'est un livre. Tandis que des femmes savantent. Genre, ça s'est fait. Puis là, j'ai un autre projet de roman, mais encore une fois, je suis beaucoup moins assurée dans mes idées romanesques, dans mes idées de récits. On dirait que c'est moins important pour moi. Alors, pour en faire une réponse à tout moins ordinaire, peut-être, parce que vous avez dit que ce sera très simple et pas du tout romantique. Quand vous écrivez des poèmes et quand vous écrivez des nouvelles, comment vous pourrez trouver dans le langage et dans les deux cas? Est-ce que j'arriverais à vous encourager à réfléchir à ça? Je trouve que mon rapport en poésie est un rapport beaucoup plus qui tient de l'ordre de l'art visuel. J'ai l'impression vraiment de sculpter la poésie puis de vraiment travailler par addition, sous fraction. Puis tu sais, j'ai un rapport vraiment de l'ordre de vraiment. Je déplace beaucoup puis c'est très organique. Je suis un peu mathématicienne. Très prétentieux, non. mais comme, tu sais, oui, géométrique, machin. Puis comme, mettons, mes phrases dans mes nouveaux poèmes sont maintenant beaucoup plus longs puis comme il y a vraiment quelque chose qui change puis je suis très attentive puis à ces changements-là. Tandis que j'ai l'impression que ma phrase dans... Puis j'écris des essais aussi, des textes essayistiques ou comme dans les nouvelles. C'est vraiment de l'ordre de la musique plus... Tu sais, j'écris souvent des longues, longues phrases. Puis c'est pas du tout le même rapport à la matérialité de la page, en fait. La matérialité de papier, la matérialité de la... Visuellement du poème m'importe beaucoup puis ça fait que d'emblée c'est différent, tu sais. Mais je suis quand même sensible à la musique dans la... Tu sais, ma poésie, je la lis beaucoup puis tu sais, il y a ça dans les deux que je lis beaucoup mes textes. Genre, il faut que ça puisse se dire à autre voix. Je fais beaucoup de lecture. Fait qu'il faut toujours que ça se fasse bien sur une scène, dans tous les cas. Merci à vous. D'autres questions pour l'instant? Tu veux continuer un petit peu? Oui, hein? Vas-y. Complètement dans la réalité de cette fois-ci, quel est votre rapport au mouvement féministe actuel, précédent? Rien que ça. C'est pas fun. Comment dire? Je veux dire, je pense que c'est un rapport qui n'est pas fixe, c'est un rapport qui change, qui est comme... qui se module. Tu sais, mettons, quand j'ai fait ma maîtrise, je l'ai faite sur une poète, sur le journal intime de Marie-Huguay, puis c'était vraiment pas dans une perspective féministe. Mais tu sais, j'ai toujours lu plus des auteurs femmes que des auteurs hommes, mais pour moi, c'était juste ça. Puis après, à la thèse, au début, j'avais un corpus différent d'auteurs principalement masculins. Puis là, il y a eu la grève en 2012 au Québec qui était très intense sur le droit de scolarité. Puis j'ai beaucoup été manifestée puis j'ai beaucoup été dans la rue en tant que femme de manifester. Puis il y a quelque chose qui s'est un peu joué dans mon corps en action qui traversait la ville. Mon rapport au féminisme est devenu plus important à ce moment-là parce que je me suis vraiment beaucoup sentie comme une femme de manière plus claire. À ce moment-là, j'ai changé. Puis là, j'ai vraiment fait une thèse comme féministe avec des auteurs féministes. Mais mettons ma thèse, toutes les auteurs, j'étudie les auteurs québécoises, sont toutes blanches. Puis j'étudie une période qui était une période vraiment très blanche. Puis au début, les gens, je me faisais poser comme question, « Ah, mais pourquoi, en tant que jeune femme noire, tu as choisi ce corpus-là? » Puis je détestais ces questions-là parce que je trouvais que j'avais le droit de faire qu'est-ce que je voulais comme je voulais. Un droit que je revendique toujours. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que ma lunette, elle a changé. Puis que, mettons, dans mes prochains projets de recherche, j'aimerais avoir des corpus plus diversifiés. Puis je pense que mon féministe devient différent à mesure de mes lectures, à mesure que je ne dis plus seulement des féministes blanches parce qu'au départ, je disais seulement des féministes blanches. Puis à un moment donné, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas juste ça. Oui, mais tu sais, c'est bête, là, parce que déjà, mon rapport aux féministes, je viens de l'Université de Montréal, il n'y avait pas vraiment de cours qui avaient cette tangente-là. Fait que, tu sais, c'est une éducation qu'il faut que tu fasses toi-même. Fait que toi-même, il faut que tu ailles lire le féministe intersectionnel. Je veux dire, il n'y a pas d'école pour ça. Fait que tout ça, c'est comme, je l'ai beaucoup fait par moi-même. Fait que ça a été long. Puis ça a été... Fait que les choses changent. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais j'essaie d'avoir un féministe de plus en plus inclusif, de plus en plus... qui réfléchit à lui-même, qui est conscient de ses failles aussi parce qu'il y a plein de problèmes dans mon féminisme aussi. C'est dans le sillon du procès de Harvey. Oui. Notre amie. Est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo a influencé un peu votre rapport à l'écriture? Bon, le mien? C'est un féminisme, je ne sais pas, c'est la femme, le corps de la femme qui vous intéresse, peut-être plus que les concepts théoriques? Non, j'adore la théorie, en fait. Je suis vraiment une bête de théorie, c'est ma chose préférée, mais le mouvement MeToo, qu'est-ce qui m'a intéressée? C'est plus que peut-être le rapport au corps, bien évidemment, le rapport au corps, mais c'est la prise de parole solidaire. Puis c'est le fait que ça soit fait sur les médias sociaux de cette manière-là. Puis c'était fait aussi au travers d'une mise en récit dans des statuts longs. Ça fait que je trouvais que c'était un mouvement très littéraire finalement. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'ai trouvé aussi le féministe littéraire aussi que j'étudie dans ma thèse, ça fait beaucoup au travers de la citation, comme les féministes entre elles répètent les mêmes phrases, se veulent les mêmes phrases. Puis j'ai trouvé que finalement, c'est d'ailleurs la conclusion de ma thèse, dans le mouvement MeToo, tu sais, il y avait un rapport à la citation qui était différent, qui était déplacé, mais comme, mettons au Québec, c'était beaucoup, je ne sais pas, féministe tant qu'il le faudra. Puis là, toutes les femmes se sont mises à répéter ça un peu en cœur. Puis dans les années 70, c'était le privé politique. On le dit encore aujourd'hui, tu sais, mais comme, il y a vraiment un rapport à la phrase, au refrain qui est resté comme, qui est resté le même, mais sur différentes plateformes. Puis ça, ça m'a beaucoup intéressée. Merci beaucoup. Il aime ton idée de mouvement littéraire. Bien, c'est vrai, non? Bien, c'est cool. Je n'y avais pas pensé, mais oui, c'est vraiment ça. Tout à fait. Parce que c'est le droit à la parole pour essayer de son expérience. C'est démocratiser aussi la pratique de la mise en récit. Ce n'est pas juste les écrans et les intellectuels, c'est vraiment, carrément, tout le monde. est-ce que c'est une question? Je ne sais pas si c'est le bon moment pour les questions. Oui, il n'y a pas de problème. Sur les points spécifiques, dans votre recueil ici, le problème au large était très frappant pour moi, mais je veux juste demander, est-ce qu'il y avait une vraie cas, une vraie chose, un événement qui l'a inspirée, ou est-ce que c'est juste une représentation d'une mère qui n'était pas contente d'être une mère? Oui, non, c'était... Je me suis inspirée de Marguerite Duras qui a fait un... Mais là, est-ce que tu viens... C'est sublime, forcément, sublime, Christine V. Merci. Puis je reprends sublime dans le poème. C'est vraiment une intertextualité avec le texte de Duras qui, elle, s'inspire d'un cas réel en France. L'affaire Grégory. L'affaire Grégory. Merci de m'aider. Sur mon propre poème. Quelle honte! Mais oui, c'est ça. Pour moi, c'était aussi un hommage à Duras puis à la pratique littéraire puis à toutes les mères qui tuent leurs enfants. Oui. C'est un poème sur l'infanticide pour ceux qui n'ont pas lu. C'est marquant. Autre chose pour l'instant? Dans le même ordre, d'idées sur le féminisme et sur ces idées-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment, dans le royaume, tu entrelaces plusieurs fils, mais deux des fils sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont une relation ensemble un peu étrange et, oui, intéressante. donc, il y a un des fils qui est sur les avortements, sur l'expérience que certaines femmes font de l'avortement. Il y a un autre fil dans des poèmes fragmentaires qui est une sorte de contestation du discours normatif sur les joies de la maternité. Et je me demandais quel lien tu faisais entre ces deux fils-là. Est-ce qu'ils se répondent ou est-ce que c'est... Comment est-ce que tu vois... Donc, un exemple de tes poèmes sur le discours normatif de la maternité, tu as un poème qui est simplement « Votre utérus, c'est la maison de l'enfant que vous attendez. » Donc, je me demandais comment tu voyais ces axes-là, l'axe sur l'avortement, l'infanticide et tout ça, et l'axe sur les joies de la maternité. Comment ça s'est fait? Oui. Mais quand j'écris « Royaume Scotchais », je me rappelle qu'un de mes désirs, c'était de vraiment tricoter à partir du « Déjà-là », de toutes les expressions qui étaient déjà là. Ça fait que pour moi, ça faisait partie de ces expressions-là. C'est pour ça qu'il y a des chansons, qu'il y a plein d'affaires, parce que je voulais... Non seulement, on sait que quand on parle, on est toujours en train de répéter de toute façon, mais je voulais encore plus gros que ça, comme toujours montrer toutes les répétitions. Ça fait que... Mais pourquoi... Maintenant, je voulais aussi montrer... Tu sais, il y a des mères quand même contentes dans le Royaume Scotch-Tate. Ça fait que je voulais juste... En fait, ça ne se peut pas, mais je voulais tout montrer. Je voulais montrer les mères qui décident de ne pas avoir d'enfants, les mères qui tuent des enfants. Je voulais montrer les mères qui ne sont pas contentes d'avoir des enfants, mais en travaillant avec les choses qui étaient déjà là dans la langue. Ça fait que c'est ça. Mais je ne pense pas que j'ai réussi à tout montrer, mais je pense que je voulais faire ça quand même. Donc, on voit vraiment une espèce d'éventail où c'est vraiment réussi. Mais tu as mentionné quelquefois la citation aujourd'hui, puis ça, c'était aussi une de mes questions. Tu écris dans le corps, je pense, que les livres des autres te nourrissent. et tu utilises souvent des citations dans tes textes et entre autres dans ta poésie, ce qui est peut-être un peu plus inhabituel. On entend d'autres auteurs aussi dans le Duras que tu as mentionné, mais Guybert aussi, Sylvia Platnel, il y a plusieurs auteurs qui sont convoqués, soit avec des citations ou d'autres sortes de références. Puis ça crie comme une espèce de chambre d'écho. Donc, je me demandais quel rôle avait pour toi la citation dans tes textes et est-ce que tu voyais ça aussi comme en lien avec la pratique féministe? Parce que je sais que ça t'intéresse aussi dans ton travail de chercheur, ce genre de démarche-là. Oui, bien, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne sais pas, mais peut-être vu aussi que Royaume Scott Sheff, c'était mon premier, c'était particulièrement important pour moi de montrer comme ma bibliothèque puis de montrer, bien, ma bibliothèque imaginaire, mais de montrer quelle lecture m'avait nourrie, tu sais, puis quelle lecture traversait nécessairement mon écriture aussi. Puis après, je pense que c'est resté dans mes autres livres, mais de manière un peu moins flagrante. Mais là, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment important. Puis mon désir d'écriture est vraiment enchâssé à mon plaisir de lecture. Ça fait que c'était vraiment ça que j'avais envie de mettre en lumière. Puis, mais en même temps, des fois, dans les citations, c'est un hommage, mais c'est aussi comme une contamination, c'est une transformation. Tu sais, la citation, c'est pas juste un hommage. Il y a quelque chose qui se transforme aussi, puis il y a quelque chose qui devient ingéré par nous, puis qu'on retransforme, tu sais. Ça fait que c'est cet acte-là que je voulais montrer. Non seulement je suis influencée, mais il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de moi aussi par le biais de la citation. Puis pratique, l'idée de la pratique féminine, c'est vraiment plus dans FAST, parce que c'est un peu comme tous les auteurs FAST. J'ai l'impression que c'est comme le résultat de ma thèse. C'est comme le versant poétique de ma thèse, parce que je l'ai vraiment écrit quand j'étais vraiment dans ma thèse. Puis toutes les citations, c'est des auteurs que j'étudie dans mon doctorat. Donc, oui, c'est comme les cours de recherche-création. Mettons, ma thèse, ça serait la recherche, puis ça, ça serait la partie création. C'est juste que je ne l'ai pas fait à l'université. D'autres questions qui vous viennent? Pas immédiatement? J'ai l'impression que les femmes, dans tes poèmes, se créent souvent une sorte de camp de fortune, pour reprendre le titre d'un de tes poèmes, dans des structures qui sont en train de s'écrouler ou qui sont en ruines. Et je me demandais si tu voudrais revenir sur le rôle des structures qui s'écroulent dans tes poèmes. Il y en a beaucoup dans le Royaume Scotch Tape. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs dans le Fast aussi où on a l'impression qu'il y a des immeubles qui s'écroulent ou qui sont en ruines. Donc, je me demandais pourquoi est-ce qu'on laisse ces immeubles-là s'écrouler? Donc, je pense, entre autres, au premier poème de Royaume Scotch Tape à l'agent d'immeubles. Tu refuses la maison parce qu'elle est en voie de tomber en ruines. Et donc, si on laisse ces immeubles-là s'écrouler, dans quoi est-ce qu'on investit notre énergie à la place? C'est des grandes questions. Puis, on dirait que tu me fais voir des choses que je n'avais même pas vu qu'il y avait tout le temps des immeubles qui s'écroulaient. Il y en a vraiment pas. Oui, mais c'est vrai. Maintenant que tu dis, je suis comme, mon Dieu! Mais je pense que pour moi, la destruction, c'est comme détruire tout ce qui nous oppresse. Tu sais, détruire tout ce qui, en tant qu'humain, en tant que femme, c'est essayer de mettre à mal les rapports d'oppression, les rapports de destruction. Fait que, oui, c'est pour ça que... Mais c'est le geste aussi qui m'intéresse. Au lieu de dire tout est détruit, c'est comment on détruit, comment qu'on met à mal l'oppression. Fait que je pense que c'est ça, cette métaphore-là qui traverse mes trucs. Puis, mais pourquoi? Ou comment? Je sais pas. Pourquoi? Mais je pense qu'il essaie aussi de reconstruire quand même. Mais c'est juste que l'oppression, elle va tout le temps... Il y a quelque chose de pas très optimiste dans ma manière de voir les choses, mais parce que j'ai l'impression que les rapports d'oppression vont toujours trouver d'autres façons d'arriver et d'être là. Fait que c'est pour ça que ça se reproduit tout le temps. Mais en même temps, on est toujours là pour essayer de mettre à mal tout ça. C'est comme une écologie. Ça recommence puis on réessaye. Mais c'est ça que je... On dit souvent que... Je pense beaucoup à ça, en fait, c'est ainsi que le féminisme est un geste d'espoir parce qu'on sait que le patriarcat ne va jamais disparaître puis on sait que l'oppression envers les femmes ne va jamais disparaître. Mais on est toujours dans l'espoir de tout ça, de cette disparition-là puis on est toujours en train de continuer. Fait que c'est un peu ça pour moi, ce mouvement-là, dans le sens que l'oppression va toujours être en train d'être là, mais nous, on va toujours être là en train d'essayer de la contrecarrer. On va continuer à lancer des roches dans les murs. Exactement, oui. Mais les structures que tes personnages ou que tes locutrices reconstruisent n'ont pas l'air d'être le même genre de structure non plus. Il y a une de tes locutrices qui dit quelque chose comme les demeures de pierre, c'est pour les check-in ou quelque chose comme ça. Puis il y a quand même toujours... L'idée du camp de fortune, c'est qu'il y a quand même une précarité où on ne remplace pas les briques par d'autres briques. Je trouve ça intéressant aussi que les structures qu'elles construisent ont l'air d'être d'un autre ordre aussi. Bien, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas reconstruire les choses pareilles comme il était avant. Ça fait que c'est un recyclage. Puis, oui. Ça tient avec du scotch tape. Ça tient avec du scotch tape. Merci. Une autre idée qui revient beaucoup dans tes textes, surtout dans Royaume, mais aussi dans les femmes savantes, entre autres. C'est l'idée de la sororité. Et je pense que c'est une idée qui est importante pour toi. Tu reviens très souvent là-dessus. Donc, je me disais, dans ton expérience, c'est quoi les conditions de possibilité pour que la solidarité ou la... Oui, la sororité advienne. Puis, qu'est-ce qu'elle est en mesure de faire? Donc, je pense, par exemple, au dernier poème de Royaume où on a une communauté de filles qui se pognent des murs dans la gueule, mais qui continuent à avancer par quand même et tout ça. Je me demandais si tu voulais commenter un peu sur la... Bien, c'est l'idée... L'idée du mouvement est super importante pour moi. Je pense que, justement, c'est la même chose que reconstruire, reconstruire. Tu sais, on est toujours dans le mouvement. Puis, cette idée que les filles continuent à avancer malgré la douleur. c'est drôle, parce que ces temps-ci, je cherche des manières... Je fais de plus en plus de performance qui est comme du mouvement dans l'espace. Pour moi, c'est encore une autre manière de toujours penser à comment jamais être dans le statut, parce que pour moi, c'est la mort. Mais la solidarité féminine, pour moi, autant dans la littérature que dans la vie, je pense que la solidarité féminine doit faire attention à la différence, comme c'est la condition première de la solidarité, c'est-à-dire de reconnaître que l'autre est toujours autre, puis qu'on ne va jamais comprendre tout à fait cet autre-là, mais qu'on l'aime dans notre incompréhension de l'autre. Puis, c'est ça. Je pense que c'est... C'est la seule... Oui, c'est ça. Mais d'accepter ce lien-là malgré la différence ou pour la différence, puis... Tu en parles, on va paraître dans la ville, en gros. Oui, c'est vrai. C'est énorme à partir. Oui. Merci. Des questions? Comment les filles... Vous avez dit une question. Je sais que t'en as une autre, tu mets à... Oui. Vas-y. OK. J'ai... J'ai remarqué que le sang est un symbole qui revient beaucoup dans le recueil. Pour vous, qu'est-ce que c'est la signification la plus importante du sang pour vous? Je sais que c'est le sang. C'est une question très... Oui, mais c'est vrai. Genre, j'y avais jamais pensé. Une de mes profs à l'UDM, c'est Catherine Mavrikakis, que j'ai adoré, qui est une écrivaine vraiment importante pour moi. Puis, un de ses cours qui a été aussi un des cours qui m'a plus marquée, c'était sur la littérature du sida. Donc, on étudiait plein, plein, plein d'oeuvres qui étaient en lien avec le sida. Puis, on était traumatisés. Je m'en rappelle, on sortait de ces cours-là puis on était traumatisés par le sang, parce que c'est le vecteur de... un des vecteurs de contamination. Puis, je pense que cette idée-là, même si elle a l'air assez loin, elle a beaucoup travaillé, Royaume, ce que tu sais, où est-ce que le sang... Tu sais, le sang est à la fois ce qui contamine, mais c'est aussi... Ils se font des best friends, me semble, avec le sang. Puis, tu sais, c'est comme l'idée de tout ce qui peut passer, tout ce qui peut être par le sang. Puis, oui. Puis, le sang, c'est les règles. Le sang, c'est... Puis, c'est aussi les blessures que les filles se font. Fait que, oui, c'est vrai. C'est à la fois qu'est-ce qui peut tuer puis qu'est-ce qui peut réunir, je pense, dans... Mais c'est comme tout le temps les deux en même temps. C'est comme l'un, le sang, comme le... C'est étonnant, si j'ai croyé. Oui, c'est vrai. C'est un autre... Oui, c'est un autre sang. Oui. Puis, c'est... Oui, bien, c'est aussi... Non, mais il y a quelque chose avec la famille, tu sais. Frères, frères, sœurs de sang, comme tout ça. Puis, dans le royaume du Côte-Chaire, je pense qu'on essaie vraiment de couper avec la famille biologique pour créer un autre type de famille qui ne serait pas la famille du sang, mais quand même qu'on finit par faire les best friends, tu sais. On le déplace. On le déplace, tu sais. Il y a quelque chose qui reste... Mais c'est vrai, merci, je n'y avais jamais pensé. C'est tout ça. Et puis, je peux juste poser un truc. Oui. Merci. Une autre question. J'ai trouvé... Il faut fermer les usines pour ça. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai juste quelques questions. Les dernières... Nous dresserons nos friables palaces de gencives et de dentelle. Pourquoi les gencives et de dentelle? Je pense... Je vois aussi, il y a beaucoup de langues qui est à fait avec les bouches, les langues, les dents. J'ai des idées de quoi ça peut représenter, mais ce que vous pensez. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'il y a quelque chose dans la sonorité que j'aimais, genre si vedentelle, quelque chose qui se passe justement dans la bouche que j'aimais. mais c'est sûr que j'aimais l'idée... Il y a tout le temps beaucoup de vêtements dans mes textes, de tissus. Puis c'est l'idée de quelque chose qui est fait par la femme. La dentelle, c'est souvent des dentelières. Puis l'idée de quelque chose qui est fait avec le corps humain. C'est comme comment... Je pense que c'est juste ça, finalement. Comment construire... Il y a souvent un... Dans mes textes, je pense, essayer de se détacher puis essayer de construire quelque chose avec des bouts de soi. Ça nous fait mal, mais en même temps, ça nous protège. Dans la dentelle, il y a quand même la délicatesse. La délicatesse. La fragilité. Ça va être une maison qui va... L'air va passer. Merci à toi. Est-ce que toi, tu avais des idées aussi? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça te faisait penser? Je pensais que... Mais bien avec les bouches, toutes les parties qui nous permettent d'articuler, s'exprimer. Je pense que... Ça peut-être... C'est un verre avec... Avec... Avec la voix, juste... Et avec les images des parties de la bouche ou la langue qui est coupée. Je pense que quelque part, c'est comme être... Sinon, c'est peut-être... Le sentiment de... Biting your tongue, il faut se taire. Et peut-être avec les images des... Des... De l'anatomie de la bouche et tout ça. Est-ce que... Ça... Pour moi, j'ai... J'ai pensé à la voix, juste... S'exprimer. Non, mais c'est... C'est super intelligent, là. Comme... Quand j'écris Des femmes savantes, il y a un journaliste qui était comme... Tous tes personnages sont toujours dans le silence. Comme... Ils ne parlent jamais. Comme tout se passe tout le temps dans leur tête. Puis comme... Il n'y a pas de dialogue, là. Tu sais, c'est juste... Ils voudraient crier, les filles. Puis ils pensent. Tu sais, c'est à ça que ça me fait penser. Puis je pense que c'est vrai que finalement... C'est beaucoup des textes du silence, tu sais. Comme... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'esprit, mais il y a peu de choses qui sont dites puis il y a peu de communication qui se passent, tu sais. Ça fait que ça a du sens vraiment avec ce que tu dis. Merci. Merci. Oui, bien. En parlant des conseils qui arrivent plutôt à la tête, qu'est-ce qui est pour vous l'avantage d'avoir des personnages qui... Que le dialogue est plutôt dans la tête que... Que... Une communication peut-être avec quelqu'un? Hum... Je ne sais pas mais je pense que c'est... Tu sais, il y a quand même beaucoup de moi dans « Des femmes savantes » puis je pense que finalement, ça, c'est moi, là. C'est juste... Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai construit d'une manière... C'est juste moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à m'exprimer... Tu sais, peut-être malgré les apparences, là, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de misère à m'exprimer. Genre, je suis vraiment beaucoup dans ma tête. Ça fait que peut-être c'est pour ça que c'est facile de connecter avec mon intuition pour écrire, parce que j'ai vraiment de la misère à parler puis j'ai vraiment de la misère à communiquer, puis... Ça fait que nécessairement, quand je viens à créer des personnages, mes personnages, ça serait vraiment surprenant qu'ils soient des as de la communication, là, comme... Peut-être dans 10 ans, j'écrirai des textes où est-ce que les femmes sont pas poignées dans leur silence, mais pour l'instant, je pense que... Moi, et pas juste moi, je pense que les femmes, on reste quand même poignées dans notre silence. Une autre question, c'est... Je sais qu'il y avait quelques sous-titres qui étaient en anglais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la plupart des sous-titres sont français, mais pourquoi il y en a quelques autres qui sont en anglais? Bien, à Montréal, on est beaucoup dans ça, là. On parle... Je dirais pas qu'on parle moitié anglais, moitié français, non, là, mais les gens qui sont « born and raised » à Montréal, justement, là, comme on... « Born and raised ». « Born and raised », c'est tout le temps mélangé et ça veut pas dire que je parle si bien anglais que ça, c'est juste que... c'est la manière dont on parle, puis je voulais faire... Pour Royaume Scotch-Name, spécifiquement, je voulais faire quelque chose qui était vraiment proche de la langue que je parlais. Ça fait que je voulais faire quelque chose qui était pas comme un beau poème universitaire en bon français. Je voulais faire une langue proche de ma langue puis celle de mes amis. Mais ça va avec l'idée du Scotch-Tape aussi. Aussi, oui. Qui est la priorité, mais qui est aussi un mélange un peu hétéroclite. Oui. Qui est... Oui. C'est pas nécessairement la matière la plus noble, mais qui... C'est pas homogène. C'est belle affaire. Oui, il y a des bouts en créole aussi qui est la langue de mon père. Ça fait que c'est ça. Je voulais vraiment faire entendre différentes couches puis différents niveaux. Est-ce que tu aurais envie de commenter sur... J'ai comme peur. Non, pas du tout. C'est pas... Bien, je sais pas qu'est-ce que tu vas penser. Non, c'est juste par curiosité. Comment ça se passe pour toi, ta situation, le fait d'être une étudiante dans un département de littérature tout en étant une auteure publiée. Donc, ça a coïncidé plus ou moins, je suis pas bonne dans les dates, mais à peu près avec la période de ta thèse, donc où tu commences à publier. Il y a quand même une bonne réception, une visibilité. Puis, t'es dans un département de littérature. Donc, je me demandais juste si t'avais envie de discuter de ça un peu. Est-ce que ça vient avec des défis particuliers? Est-ce que c'est bizarre? Ou est-ce que c'est juste comme... Hum... Hum... C'est singulier. Mais je suis pas toute seule. À l'Université de Montréal, on est quand même plusieurs étudiants qui ont quand même une carrière littéraire à côté, comme Kevin Lambert et mon... Tu sais, Kevin, Roxane Desjardins. On est comme plusieurs à avoir plusieurs livres, puis à écrire en même temps. Qu'est-ce qui est un peu spécial de moi, c'est qu'au Québec, je sais pas si c'est comme ceci, mais il y a vraiment des programmes de recherche-création. C'est-à-dire qu'on a le choix de faire de la création à l'université à la maîtrise au doctorat. Moi, j'ai décidé de tout faire en recherche. Puis de faire la création toute à l'extérieur, qui est comme un peu comme un double travail. Pas payé. Pas payé. Ça fait que c'était un peu... Ça, c'était un peu stupide de ma part. Peut-être que je ferais les choses autrement si j'avais à le faire maintenant. Mais sinon... Sinon, j'ai été contente parce que j'ai toujours trouvé que je suis une mauvaise étudiante. Puis là, comme quand je me suis mis à... Merci. À publier des livres, comme j'ai eu une espèce de reconnaissance de l'université. Tu sais, mes livres se sont mis à être enseignés, comme... À l'Université de Montréal. Tu sais, c'est... Mais pour moi, j'étais comme... Ah, tu sais, ça veut dire que je ne suis pas si poche que ça. Non, mais c'était comme... C'est comme, enfin, à ce moment-là que j'ai eu l'impression que j'avais une place à l'université. C'est quand je me suis mis à publier des livres puis que l'institution m'a reconnue aussi. Donc, tu as eu du soutien de... C'est ça, oui. L'Université de Montréal était fière de moi. Puis je suis comme, merci. Merci. C'est parce que tu m'aurais dit que c'était un pur produit. Oui, c'est ça. Un pur produit. Un pur produit. Est-ce que... C'est une question? Non. Non? Oui, mais attends. Puisqu'on est dans l'oreille, qu'on est dans l'article, à quel moment vous avez commencé à écrire un peu plus fort? Bien, oui, c'est encore une fois une réponse un peu plate, mais j'ai toujours écrit. Tu sais, je n'ai pas d'une famille d'artistes, mais ma mère m'a toujours amenée à la bibliothèque. Puis c'est vraiment comme... J'ai adoré ça. L'altérature, c'était vraiment comme ce que j'adorais. Puis tu te disais, « Ah, tu adores beaucoup de choses. » Mais j'adore beaucoup de choses, mais l'altérature, c'est vraiment mon adoration préférée. Puis ça a toujours été là puis j'ai toujours écrit. Puis j'ai fait tout mon parcours depuis... Au Québec, on a le cégep, donc dès mes études postsecondaires jusqu'à la thèse, j'ai toujours été en littérature. Je n'ai jamais dévié. Tu sais, c'était comme... Je suis taureau, là. Je suis comme... Ouais. Ça fait que c'est pas une histoire de transcendance. C'est plus une histoire de constance, je dirais. Ouais. Il y a des gens qui lisent beaucoup qui n'ont écrit ça. Ouais, mais moi, ça a vraiment été en... Les deux... Ouais. Puis j'avais comme six ans puis j'avais mon journal intime. J'ai toujours eu un journal... Je pense qu'à vrai dire, c'est vrai. Ça a plus commencé par la pratique diaristique. Ça fait que j'ai eu un journal intime depuis toujours. Puis à un moment donné, j'ai eu des blogs. Dans le temps que les blogs, c'était des journaux intimes, pas comme aujourd'hui. Ça fait que j'ai tenu un journal intime sur le web pendant des années. Puis là, après, j'écrivais toujours autre chose. Mais c'était... Le journal, ça m'a apporté quand même une constance parce que j'écrivais presque à tous les jours. Ouais. Est-ce que tu tiens encore un journal? Moins. Plus vraiment, non. Pas comme ça. T'as déjà deux jobs. Ouais, mais ça me manque parce que c'était tellement un temps pour moi. Puis, ouais, je devrais recommencer. Est-ce qu'un journal intime écrit soi-même en cachette a été publié sur le blog? Est-ce que ça change le rapport? Oui. Est-ce que vous avez eu le courage de tout dire? Oui, je disais tout. Vous avez vu sur le papier, sur le pilote. Parce que dans ce temps-là, les blogs, c'était pas beaucoup lu. Mais je sais pas comment dire. Fait que les premières fois où je mettais ça sur Internet, je pensais pas que les gens me lisaient. T'sais, je faisais juste le mettre. Puis en plus, je publiais sur une interface européenne. Je publiais comme en France mon blog. Fait que c'était encore plus distant, c'est encore plus loin. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens me lisaient. Puis ça a dû changer mon... T'sais, là, j'avais un auditoire puis j'avais des gens qui me suivaient. Puis si je publiais pas pendant une semaine, les gens étaient comme « Est-ce que ça va? » Puis ça, ça a dû changer. Mais au début, non. Mais finalement, oui, ça a changé quelque chose. C'était... Oui, me faire lire. C'est là que... Puis je pense que ça m'a légitimée quand même parce que là, j'étais comme « Ah, les gens veulent me suivre aussi. » T'sais, les gens ont envie... T'sais, je dois pas écrire si mal que ça si on m'aime. Quelque chose comme ça. C'est ça aussi qui vous a... Pourquoi ? L'amour, oui. Elle a plus de crainte. Oui, ben oui. Savoir que j'étais suivie, c'est sûr. Oui ? Moi, j'ai une petite question. Comme je connais pas du tout l'oeuvre, en fait, je me demandais le rôle de la musique dans tout ça. Parce que j'ai eu l'impression dans une situation où peut-être la communication peut-être un problème, pour le dire comme ça, à défaut d'autrement, que la musique aurait sa place ou la musique permettrait à la poésie de s'exalter d'une autre manière. Alors, je sais pas, je voulais avoir un peu une idée sur qu'est-ce que représenterait la musique dans ton oeuvre et aussi, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ou pas et pourquoi ? Je suis pas du tout une musicienne. Absolument pas. Puis, je suis sortie avec un musicien qui me le rappelait souvent. Je n'étais pas une très bonne musicienne. Mais par contre, je suis très attentive à, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à la musicalité puis au travail musical de la phrase. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour moi que ça sonne bien, tout simplement. Décrire comment... Mais tu sais, des fois, je lis des livres puis je suis comme, ah, genre, je trouve que ça sonne pas bien puis je trouve qu'il n'y a pas une attention qui est faite à ça. Puis les livres que j'aime, justement, ça, c'est très important. Puis, donc ça, je fais très, très attention à ça. C'est drôle parce que c'est un peu à côté de votre question, mais qu'est-ce qui devient de plus en plus important dans ma pratique, c'est le mouvement puis le mouvement corporel puis la performance. Puis je fais beaucoup de workshops en danse contemporaine ces temps-ci. Puis j'essaie de plus en plus d'intégrer le mouvement puis le travail physique, en fait, à ma pratique d'écriture. Ce serait une autre façon de communiquer qui n'est pas la musique. Mais ça, c'est drôle parce qu'avant, je pensais que... En fait, c'est vrai, la littérature me soustrayait à mon corps parce que quand j'écrivais, je n'étais pas... Personne me voyait. Puis quand on me lit, on ne me voit pas. Je ne suis pas corporalisée puis mon corps n'a pas d'importance. Puis maintenant, c'est toujours la même question, mais inversée. Je suis comme, qu'est-ce qui pourrait arriver si justement ce que je demande aux gens, c'est de me regarder puis d'accepter d'être vu, tu sais. Puis ça devient de plus en plus... J'adore ça, en fait. Mais ça change les questions de place, mais c'est les mêmes questions. Merci à vous. Comment on incorpore le mouvement dans le langage autrement que la thématique du mouvement? C'est pour vous, Meagan. Oui, oui, je me lance mon écrivain. Meagan travaille sur la danse et l'écriture. Sur la danse et l'écriture? Oui, j'ai étudié les autres biographies et les danses et l'écriture. C'est super intéressant. Mais moi, je ne suis pas une danseuse. Je ne veux pas dire que je ne suis pas une vraie danseuse. Je veux dire, ça m'intéresse. Puis les workshops que je prends, c'est souvent danse et écriture. Fait que, mettons, il y a une partie où est-ce qu'on danse, qu'on explore le mouvement, puis il y a des parties où est-ce qu'on écrit. Puis je me rends compte que, justement, les textes que j'ai publiés ont beaucoup été écrits dans ces workshops-là où est-ce que mes phrases deviennent vraiment plus longues. Puis il y a vraiment quelque chose qui s'est changé dans mon phrasé, qui devient vraiment plus lousse puis plus détendue. Les performances que je fais, il n'y a pas de parole. C'est des performances comme d'art visuel. Donc, je ne parle pas... Tu sais, des fois, oui, souvent, je lis sur fin de mes poèmes, mais qu'est-ce que j'entends plus développé, c'est des performances où est-ce qu'il n'y a pas de texte. C'est juste... C'est des mouvements, c'est des actions chorégraphiées sans être la danse, tu sais. Fait que je ne sais pas trop qu'est-ce que tout ça va devenir. Peut-être que ça ne va jamais devenir quelque chose de gros, mais c'est sûr que ça influence mon écriture, puis ça change. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Merci. Juste visuellement, tes nouveaux poèmes, elles sont entièrement différents. Ce n'est pas charcuté, plein de blancs, comme tout ça. C'est vraiment comme... C'était cool, la part. Vous faites du yoga? Oui, je fais beaucoup de yoga. Tu pouvais le voir, c'est ça qu'on aura. Oui, mais il y avait ce thème. Ah, bien, je suis vraiment contente. Je vous ai dit un peu... Vous avez introduit le poème que vous avez lu, que vous avez dit l'amour, non pas seulement un amour en couple, mais le concept de l'amour, généralement parlant, ça fait penser aux religions de l'Est. Ça fait penser à la méditation, ça fait penser à la connexion de l'amour universel, etc. Et puis le mouvement, comme vous avez dit, j'aime le mouvement, mais je ne suis pas dans ça. Moi, je pensais à la yoga, quelque part. Oui, tout à fait. Bien deviné. Oui, c'est super important pour moi. J'en fais vraiment beaucoup. Tout ramène au yoga. Tout ramène au yoga. C'est une bonne parole de la fin. Est-ce que quelqu'un avait une autre question pour Chloé? Merci beaucoup de votre écoute. Vraiment, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venues. Je l'apprécie beaucoup et vraiment, merci beaucoup Chloé d'être venue. Donc, Chloé, ça va Bernard. On a hâte de lire la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501